Musique Le garage des ateliers du Grand Paris, donc on est à 50 mètres de la nouvelle ouverture du métro de la ligne 4, qui s'appelle Barbara. En fait, on est à 800 mètres de la porte d'Orléans. On a lancé un garage il y a 4-5 ans sur la mécanique automobile. Aujourd'hui, on lance la mécanique deux-roues. Quand on vit en Ile-de-France, souvent quand on a une voiture, on a souvent un 125, ou pour les passionnés, on a une grosse moto. On s'est entouré de compétences. On a toujours notre collègue qui est là, Micha, avec nous depuis 4-5 ans. Et on s'est entouré d'un nouveau collègue que l'on a recruté, qui a 10 ans d'expérience dans le monde du deux-roues, et qui s'appelle Sam. Remplacement du disque arrière et plaquette de frein arrière. Aujourd'hui, on a voulu, en tant que passionné de l'automobile et passionné de deux-roues, on a voulu avoir dans un seul et même établissement la mécanique pour automobile et la mécanique deux-roues. C'est une chose qui est assez rare en Ile-de-France, qui est assez fréquente en province, mais la valeur ajoutée, c'est que dans un seul établissement, on peut venir faire entretenir son véhicule et son deux-roues, avec le même contact, le même relationnel et la même confiance, qui est toujours préservée et gardée et qui dure dans le temps. Les retules de direction intérieure et les guélettes par stabilisatrice qui sont défaillantes. Maintenant, on reste ouvert à toute nouvelle activité que l'on pourra améliorer, comme les scooters électriques, les voitures électriques, les voitures hybrides, pour pouvoir justement anticiper l'avenir et anticiper toutes les demandes que pourront avoir les différents utilisateurs pour l'automobile et pour le dos. On est des garagistes passionnés, motivés, animés, avec une équipe jeune et dynamique, des artisans jusqu'au bout des gants, au bout des doigts. Venez, vous êtes les bienvenus ! Sous-titrage Société Radio-Canada